Si vous n'aviez pas quitté votre pays, vous seriez mort aujourd'hui ? Oui. Oui, oui, oui. Parce que menacé, très menacé par les islamistes ? Très, très menacé, oui, oui. On était menacé, tous mes copains, mes copines, j'ai perdu beaucoup d'amis, des poètes, des comédiens merveilleux, des artistes, d'une très grande personnalité, d'une grande force humaine. Et ensuite, moi je pense que c'est le fait que j'étais tout le temps en tournée, je partais, je revenais, je ne sais pas, il y a eu un miracle. Mais si j'étais resté, je crois qu'en plus, en 1995, on est rentré dans l'œil du cyclone vraiment de la violence. Et 1996, 1997, 1998, ça ont été les années les plus terrifiantes, les plus sauvages qu'on ait vécues. Je crois que je serais passé, oui. Est-ce que vous avez éprouvé une certaine culpabilité de laisser les autres en venant ici ? Oui. Pendant les trois premières années, j'ai failli déprimer totalement à cause de ça. D'abord, j'ai été arraché à un milieu que j'aimais, j'aimais être là, j'aimais être au théâtre, j'aimais rendre heureux les Algériens qui venaient très nombreux me voir au spectacle quasiment tous les soirs. Vous étiez une vraie vedette. Absolument, ça marchait très très fort. En plus, je parlais de ce qui se passait. J'étais dans le chantier politique du moment, parce que c'était la seule brèche quasiment qu'il y a eu depuis 30 ans. À la manière de Guy Bedos, un peu. À la manière de Guy Bedos. Je lisais le journal le matin, j'écrivais le sketch dans l'après-midi, je le jouais le soir. Et j'étais évidemment, je faisais partie de... De ce qui gênait. De ce qui gênait.